On a fait une très bonne montagne, les 15 premières minutes ont été très bonnes. Les garçons ont appliqué les consignes, c'est-à-dire aller harceler cette équipe de Villes-Mont. On avait un plan de jeu bien défini par rapport à cette équipe de Saint-Ame qui a des opportunités et des forces offensives, donc je suis très content du collectif qui a appliqué globalement à la lettre les projections que nous avions fait sur ce match. Malheureusement, ce premier but qui arrive, qui nous freine un petit peu dans nos intentions. Il y avait ça, on a essayé, le 1-0 ne nous a pas forcément fait défaut. Mais bon, le deuxième a sur le coup de pied arrêté, qui tape sur la barre et qui revient sur l'attaquant. On a manqué aussi, on va dire aujourd'hui, du caractère chance. Sur le plan individuel, il y a quelques petites défaillances, notamment avec cette action litigieuse sur le pénalty, parce que c'est quand même très, très litigieux. Mais bon, ça a coïncidé avec une période de Saint-Anne où ils étaient vraiment dans un temps fort. Le but avant la mi-temps de Loïc Calvi nous a remis dans des bonnes dispositions, au moins émotionnelles et mentales. Et puis la deuxième, on a géré. C'était une volonté de nous de rester bien en place, de laisser faire Saint-Anne et puis d'exploiter quelques comptes, chose qu'on aurait pu faire parce qu'on a eu quand même un poteau sur cette deuxième période. Ce qui est logique de la part de l'équipe de Villes-Smeuse, à 3-1, ils nous ont mis un bloc bas très bien compact. Avec un jeu direct, nous, on a essayé de poser le ballon et pouvoir aller chercher la profondeur. Mais malheureusement, c'était assez compliqué d'aller jouer dans la profondeur avec un bloc défensif compact comme celui que Villes-Smeuse nous a proposé. Et effectivement, il y a eu de l'espace dans notre dos. Et effectivement, Villes-Smeuse s'est procuré aussi des occasions dans le deuxième mi-temps. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre le fameux deuxième but qui aurait pu relancer le match. Mais voilà, je félicite mes garçons sur la saison qu'on fait. Le match après match, aujourd'hui, je fais quand même l'anecdote. Mais il y avait aussi notre réserve qui a été jouée à Bourg-Rocroix pour la montée, qui a gagné un match important où on avait mis aussi quelques joueurs spécifiques. Donc match après match. Ce match à Rotel, on va l'aborder comme on l'a abordé celui-là. C'est-à-dire avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Et puis maintenant, comme vous dites, le destin est entre nos mains. Donc c'est à nous de jouer et on ne dépendra de personne d'autre.